... Etienne Mineur, bonjour et merci de nous accueillir aux éditions volumiques pour ce MOOC Digital Media Point Paris, initié par l'École EPSA pour la Ville de Paris. Entrons directement dans le vif du sujet, du sujet, on va parler de jeu, de jeu et de jeu-toi, et justement en commençant par le jeu-toi, je voulais qu'on évoque ta découverte de l'informatique, est-ce que c'est quelque chose de tardif ? Alors moi je suis né en 68, en 1968, donc c'est-à-dire je suis né avant les jeux vidéo, c'est 72 en gros, mais j'ai un papa qui doit être un geek, puisqu'on ne savait pas que ça s'appelait comme ça, mais j'ai eu très tôt des ordinateurs à la maison, c'est-à-dire que mon papa ramenait du boulot à la maison, du travail, il avait un Lisa par exemple, pour les vieux aussi, vous savez ce que c'est, c'était avant le Mac, c'était juste, et il ramenait ça le week-end, et il y avait même une imprimante, donc j'ai commencé moi à bidouiller là-dessus, et puis j'ai eu un pong, enfin voilà, mais par hasard, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui le demandais, mais mon papa ramenait ça à la maison, donc voilà, merci papa, et toujours merci, donc j'ai, en fait très vite j'ai eu à la maison des objets électroniques, par contre on n'avait pas de Minitel, donc je me suis retrouvé très vite à bidouiller, je ne sais pas à quel âge, 10, 15 ans, même pas avant, à 10 ans, 8 ans, avec un ordinateur, puis savoir manipuler une souris, tout ça, imprimer, ça c'était magique, alors ça c'est vraiment magique, en fait ce n'est pas trop l'informatique ce qui m'a impressionné, c'est, tu fais un petit dessin avec Mac Paint, tu vois, tu fais un Mickey, tout ça, je dessinais pas mal moi, et à la souris tu fais tes trucs, tes trams, j'adorais les trams, puis tout d'un coup tu fais Pomme P à l'époque, Pomme Print, et ça sort sur une imprimante qui était grosse comme ça, qui pesait 200 kilos, et ça c'est un souvenir que j'ai encore, assez magique d'avoir ça, voilà. Et en arrivant aux Arts Déco de Paris, en 87, je crois, je suis rentré en 87, et en fait il y avait une salle avec des ordinateurs, des silicones graphiques et des Macintosh, personne, parce qu'en fait il y a des ordinateurs, mais les cols étaient assez riches, et je me suis remis tout de suite, parce que je me suis dit, ah bah tiens c'est marrant, c'est ce que je faisais il y a 10 ans, l'interface est la même, enfin 10 ans, 5, 6 ans avant, et donc je me suis remis dessus assez naturellement. Donc en gros j'ai eu une approche de l'informatique d'une manière ludique, en gros avec cet imprimante, tout ce matériel et tout, les jeux vidéo bien sûr, et puis après en revenant dans ma école d'art, j'ai retrouvé ces ordinateurs. Et justement, sachant que ta véritable formation c'est plus une formation à la création, est-ce que tu considères que cette première approche de l'informatique au travers de ce qu'il y a de plus radical, le code, c'est quelque chose aujourd'hui dont tu t'aperçois que ça a été essentiel, ou quelque chose dont tu aurais pu te passer ? Nous on avait fait des générations, on a appris le basique à l'école, il y avait des TO7 ou des MO5 à cette époque. En fait, d'abord ça m'a amusé, beaucoup. Alors très vite je me suis aperçu que j'étais pas développeur, dès que j'ai voulu faire un truc un peu compliqué, ça m'a... Mais on a eu une approche du code, c'est-à-dire que c'était pas magique, c'était vraiment 10, point, print, hello, 20, go to 10, c'est là, il y a des LO qui s'imprimaient, c'est le truc magique que tout le monde a fait. Donc en fait j'ai eu une petite approche du code, très vite après j'ai arrêté parce que j'ai fait une école d'art et c'était autre chose, mais j'ai toujours aimé travailler un peu avec le code, et même après avec le HTML ou Flash, toute la génération Flash, je me suis mis à coder, alors avec plein de guillemets, coder comme un graphiste, mais en tout cas j'adore faire mes propres prototypes d'une manière autonome. Je bidouille, je fais mes trucs, et la créativité je pense vient des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a l'idée des fois visuelle, moi c'est en dessinant que les idées se développent, et à la fois des fois c'est en codant, en ayant des problèmes, dire tiens mais on peut faire ça, trouver des solutions, c'est comme un jeu le code, c'est qu'on veut faire ça mais on ne peut pas y arriver tout de suite, donc il faut trouver une autre solution, puis cette solution va vous entraîner sur autre chose, alors des fois ça vous entraîne nulle part, souvent d'ailleurs moi, mais des fois ça vous ouvre une autre possibilité. Donc les deux moi je trouve sont très très liés, et d'avoir une approche comme ça, à la fois artistique, plutôt typographique, design graphique, et à la fois du code, ça c'est intéressant. Après, je suis vraiment designer et graphiste, je ne suis pas du tout codeur, mais je suis capable de lire quelques lignes de code et de comprendre les tenants et les aboutissants au niveau de la programmation. Alors nous sommes à peu près, approximativement de la même génération, moi j'ai découvert ton travail au travers d'un blog, il n'y a pas si longtemps, mais que mes étudiants connaissaient tous, qui est le blog, je pense, qui t'a donné une relative visibilité dans les écoles d'art, dans les écoles d'art graphique, dans la presse et bien au-delà je dirais, qui s'appelait MyOS. Voilà, alors MyOS c'est simple, c'était un, alors je ne sais plus en quelle année, c'était au début des blogs, et j'étais, alors j'ai toujours eu une activité un peu de, soit d'intervenant dans des écoles d'art ou professeur, là j'étais maître de conférences, ça s'appelle, à l'école Loulumière pendant trois ans, donc une école de cinéma, donc j'ai toujours d'abord beaucoup aimé le cinéma et passionné par les génériques des films, donc ça mélange les de typographie et animation, donc moi je faisais des cours à ces étudiants, sur les génériques de films et aussi sur les interfaces de DVD, voilà, comment les aider à travailler la typographie, par exemple, dans le mouvement et dans le cinéma. Et en fait, j'ai commencé à mettre mes cours en ligne, je me suis dit aux étudiants, arrêtez de prendre des notes, écoutez-moi, c'est beaucoup plus intéressant, voilà, mais en gros je préparais mes cours, mais j'avais des vidéos, j'avais mes DVD, je ripais tout ça, voilà, c'était plus ou moins illégal, mais bon, je montrais tout ça, et en fait, après j'ai dit, mais je vais vous le mettre sur internet et j'ai commencé à faire un blog, en fait, d'une manière vraiment comme ça pour les étudiants. Et je ne me suis pas aperçu, c'est marrant, parce que je lisais des blogs, mais j'étais il y a plus de 10 ans, largement, je crois, je crois que c'est 99, enfin je ne sais plus. C'est le tournant des années 2000, on va dire. Voilà, voilà, et donc j'ai fait ça, d'ailleurs il s'appelle Archive, le nom c'est Archive, voilà, je me disais, et puis petit à petit, je me suis aperçu que, il commençait à y avoir des commentaires, mais pour tout vous dire, en vrai, je n'avais même pas vu que sur mon blog, il y avait un système de commentaires, j'étais juste... Et puis ça a commencé à discuter, et puis petit à petit, je me suis pris au jeu, au bout d'un an ou deux, je me suis dit, tous les matins, j'essaye de faire un petit billet, voilà, sur ce que je connais, ce que j'ai vu, ce que j'ai croisé et tout. En fait, ça a engendré une discussion plutôt amusante, et je ne me suis pas aperçu que c'était assez vu, puisque je n'avais même pas de compteur de... Je sais maintenant, les gens sont binibulés par le nombre de likes et des trucs comme ça, je l'ai laissé, et puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait vraiment pas mal de monde, et voilà, donc c'était plutôt amusant, et là, je l'ai presque abandonné, parce que j'ai... Depuis Volumik, justement, c'est pas qu'avant je ne faisais rien, mais j'avais un peu plus de temps libre, et puis j'ai deux enfants aussi, ça m'occupe pas mal. Alors, on parlera de ton guillemets retour au papier tout à l'heure, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est... J'aimerais savoir quel regard tu portes sur, en quelques années, ces multiples supports qui, j'imagine, ont affecté ta façon de penser les interfaces. J'entends, tu as travaillé aussi bien pour le CD-ROM, en termes d'interface, le web avec, justement, Flash, que je crois que tu as pas mal apprécié, le smartphone qui t'a ouvert, évidemment, un nombre de possibilités considérables, évidemment, le matériel, on parlera aussi de la part plus logicielle, le matériel influe énormément sur tes métiers. Mon premier stage, c'était sur Minitel, donc tu vois, je suis vraiment... Du laser disque, des interfaces sur la DR-disque avec HyperCard, enfin voilà. Et puis après, le CD-ROM est arrivé, donc là, moi, j'ai monté avec Emmanuel Lovien d'Explus, on a travaillé beaucoup sur le CD-ROM. Après, le web est arrivé, joyeusement, donc tout d'un coup, on se retrouve, voilà, à faire des sites web. Après, Flash, donc, est arrivé joyeusement. Moi, j'ai travaillé pour Nokia, par exemple, sur les interfaces de téléphone, c'était génial ça, parce que c'était vraiment du... la R&D, la R&D sur les interfaces des téléphones. Puis après, est arrivé le smartphone, les tablettes, et puis maintenant, les objets connectés. Donc, ce qui est intéressant pour un designer graphique, c'est de voir l'évolution, parce qu'on doit toujours s'adapter à l'usage. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris des designers industriels. Parce qu'en design graphique, on travaille sur du papier, sur des livres, mais cet usage, il est... ça fait 400 ans qu'on utilise des livres plus ou moins de la même manière. Alors que, dès qu'on arrive sur des objets numériques ou électroniques, en gros, on peut dire que tous les 10 ans, il y a des changements de paradigmes assez importants. Et là, en tant que designer graphique, l'interface change complètement. C'est-à-dire que moi, au début, c'était vraiment un sourire et clavier. Et puis, tout d'un coup, un truc arrive, on met ses doigts sur l'interface. Et en plus, l'écran est tout petit. Ça change complètement la possibilité. Mais en même temps, ces petits appareils ont un micro, ont des accéléromètres, ils savent où ils sont. Voilà. Donc, en gros, il y a plein, plein de choses à intégrer. Et c'est ça qui est passionnant parce qu'on arrive... Sans cesse, on doit réinventer des nouveaux moyens de communiquer avec ses appareils et de raconter des histoires. C'est ça qui m'amuse de plus en plus. Quand je dis m'amuse, il m'intéresse. De comment raconter une histoire avec un livre, avec un morceau de papier, mais avec un ordinateur, avec un téléphone, avec une tablette, avec une oreillette ou avec un ballon. Voilà. Ça, c'est intéressant de voir en tant que designer quels sont les mécanismes et les usages. C'est ça qui me passionne. Quels sont les nouveaux usages que va entraîner une nouvelle technologie. Et à partir de ça, essayer de trouver des utilisations un peu originales, dire OK, on a un écran tactile, on peut mettre ses doigts dessus, mais en même temps, on peut mettre tous ses doigts, on peut mettre sa main, on peut le secouer, ce téléphone. Est-ce qu'il n'y aurait pas de nouveaux moyens de communiquer avec ses appareils d'une manière originale et toujours en lien avec l'histoire qu'on veut raconter ? Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est l'articulation entre le sens et l'usage. Sachant qu'il faut presque réinventer deux fois puisqu'il y a en effet les usages qui évoluent, mais il y a aussi les outils de production qui évoluent radicalement. Oui, en plus, les outils, même si quand même dans les outils Adobe est le maître depuis 20 ans, en tant que graphiste, on n'a pas trop le choix, même s'il y a des petits outils à droite, à gauche, on utilise à peu près tous le même style OBI. C'est un peu dur parce qu'en fait, par exemple, Photoshop, on a du mal à partir. J'ai essayé d'autres trucs, mais à bout d'un moment, on revient là-dessus. C'est vrai que les outils de production changent, mais pas tant que ça, en fait. Par exemple, là, je viens de finir une vidéo, je suis encore sur After Effects. Avant, c'était Causa After Effects quand j'étais aux Art Deco, donc c'était en 90, tu vois, ça fait 25 ans que le logiciel n'a pas tellement évolué en plus. Après, le support final va changer, mais les outils de production ne changent pas énormément. Alors par contre, après, il y a des choses, parce que là, j'ai des objets devant moi, il y a les cartes Arduino. Là, par contre, en hardware, il y a eu pas mal de changements. Ça, c'est pas mal. Enfin, pas mal. Ça, c'est intéressant. Il y a de nouvelles choses qui arrivent, des capteurs. C'est assez facile en plus maintenant. Pareil, la programmation, je trouve, c'est pas mal démocratisé, en tout cas pour bricoler. Après, quand on est au niveau, c'est autre chose, mais on peut assez facilement, moi, je vois dans les écoles d'art, un étudiant même qui n'a pas vu de sa vie une ligne de code, en quelques semaines, il est capable de fabriquer un petit objet qui communique, un petit site web, un petit truc comme ça, assez facilement. Après, en tout cas, pour le prototypage, je trouve que ça, c'est la grosse révolution, même l'impression 3D, par exemple, c'est génial. En tout cas, les outils hardware, on va dire, de fabrication sont démocratisés, sont plus très chers et donc très rapidement, on peut arriver à faire un prototype qui marche. Voilà.